Après avoir évalué la charge sur les radiers, le grand qui, et calculé la contrainte du sol, estimée à 0,2177 MPa, nous allons voir cette fois-ci le point 4256 sur les dimensionnements des radiers. Comment l'ingénieur sera à mesure de bien dimensionner les radiers ? Quels sont les éléments nécessaires que l'ingénieur est censé tenir en compte afin de faire un bon dimensionnement ? Est-ce que l'ingénieur est obligé de compléter d'autres évaluations de charges en ce qui concerne les dimensionnements bien sûr des radiers ? Comment l'ingénieur peut-il dire que le dimensionnement que je viens de faire des radiers est bel et bien exact, mais aussi les radiers est économiques ? D'autant plus que nous le savons très bien, les radiers généralement coûtent énormément cher. On peut risquer même de dire que les radiers n'ont jamais été économiques, mais néanmoins, l'ingénieur, d'autant plus que c'est celui qu'on appelle un génie, il est censé satisfaire au même moment les clients. Alors, l'une des manières que l'ingénieur peut également satisfaire son client, c'est premièrement d'abord de bien faire le dimensionnement, de bien faire son exécution, mais aussi de bien faire son débit. Le débit de l'ingénieur ne peut pas être beaucoup plus colossal, puisque comme vous le savez, si les débits coûtent énormément cher, et bien le client ne sera pas du tout satisfait, puisque le client va dépenser beaucoup, et au finish, pour essayer un peu de rentabiliser rapidement, ok, donc de récupérer ce qu'il a dépensé plus tôt, et bien ça sera un tout petit peu compliqué. Et donc déjà dans le dimensionnement, l'ingénieur doit tenir compte de tout ça. L'ingénieur doit veiller de manière à ce que le dimensionnement soit bien fait, l'ingénieur doit veiller de manière à ce que l'exécution des travaux s'efface correctement, mais aussi l'ingénieur doit veiller par rapport à son débit. Le débit ne peut pas être beaucoup plus colossal, pour permettre à ce que le MO soit, tant soit paix, soulagé. Et donc les amis, tout à l'heure, nous allons continuer le chapitre 4, justement sur donc l'irradié. Et bien maintenant, nous allons voir les dimensionnements d'irradié. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jingkonga Tutorial et Académie de l'Océan d'Ingénieur. Régulièrement, je publie des formations et vous ne serez jamais déciés. Les amis, je pense que cela est dit, nous allons passer à ce qui est beaucoup plus essentiel. Alors, comment l'ingénieur peut-il faire le dimensionnement d'irradié? Sous-titrage ST' 501 La magie de l'ingénieur, c'est le dimensionnement. L'ingénieur doit bien faire le dimensionnement pour assurer la mise en œuvre du projet. Nous allons donc continuer nos séries de formation, comme je l'ai dit, tout au début. Nous allons voir les points 4, 2, 5, 6 sur les dimensionnements d'irradié. Les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Et nous allons grandir ensemble. À l'entrée des gènes, nous allons d'abord, premièrement, voir les points 4, 2, 5, 6, 1 sur l'évaluation des charges, OK, dans l'évaluation des charges complémentaires. Je vais d'abord lire cet énoncé, comme d'habitude, pour que tout soit clair et après, on pourra passer au dimensionnement. Alors, ce qu'il faut noter, l'irradié étant rigide, le calcul est mené en considérant une répartition linéaire des réactions du sol. Et donc, nous dimensionnerons, donc, la dalle d'irradié en considérant que celle de la pression dans le sol dit à la structure agit en dessous d'irradié. Avec, bien sûr, un coefficient de sécurité de 30%, et la charge P à utiliser dans le calcul de dimensionnement d'irradié, bien sûr, sera de l'ordre 2, c'est-à-dire P égale à 1,3, et la contrainte du sol, ça sera donc le P, qui sera égale à 1,3 multiplié par 2,177 kg. par centimètre carré. Alors, si vous prenez, je peux calculer ça rapidement ici, je prends le 1,3 multiplié par le 2,177 kg par centimètre carré, et bien, je trouve la valeur P, OK, qui est égale justement à 2,8301 kg par centimètre carré. Alors, d'autant plus qu'il y a tout au début, je vous avais dit que la contrainte que nous allons utiliser ici s'exprimera, ça sera donc à newtons par mètre carré, et donc, je suis obligé de faire la conversion, de quitter donc les kg par centimètre carré en newtons par mètre carré. Et donc, c'est la stipule qu'à newtons par mètre carré, donc j'aurai justement une valeur de 283,000, j'ai reçu 10 newtons par mètre carré. C'est ça dont la valeur de P. Alors, après ça maintenant, qu'est-ce que je suis obligé également de faire ? Une fois que j'ai bien sûr estimé déjà la charge P que vous voyez ici, je pense que tout est clair. Avant d'y aller même, je pourrais faire justement un petit récap. La valeur que vous voyez ici, OK, les 0,2177 mégapascales, c'est la même valeur qu'on avait trouvé ici avant, bien sûr, la conversion de 2,177 kg par centimètre carré. Et donc, c'est la même valeur que j'ai appliquée ici, OK ? Donc, j'ai pris le 1.3, OK ? Le 1.3, justement, par rapport à la charge P à utiliser dans, bien sûr, dans les calculs de dimensionnement d'irradié, que je multiplie maintenant par le 2,177. Le 2,177 n'est rien d'autre que la contrainte du sol calculé ici, OK ? Ça veut dire que c'est la contrainte, je dirais même la contrainte limite ou la contrainte que notre bâtiment, OK ? P, supporté, en fait. Elle a besoin de manière à ce que la stabilité soit assurée. Bien sûr que vous le savez très bien, normalement, pour que l'ouvrage soit, donc, résistant ou pour que l'ouvrage tient dans le sol, eh bien, nous sommes obligés au moins de comparer ce qu'on appelle la contrainte calculée, fonction, bien sûr, d'addition de charge, et la contrainte admissible du sol. La contrainte calculée ne peut pas être supérieure à la contrainte admissible du sol. Mais l'idéal serait que la contrainte calculée soit inférieure à la contrainte admissible du sol. OK ? Et donc, une fois que j'ai calculé, eh bien, j'ai trouvé la valeur P égale à 283 010 newton par mètre carré. Alors là, directement, voici donc la configuration d'irradier. Voici la configuration d'irradier. Cela revient à dire quoi ? Rien qu'à partir de ces croquis ici, vous comprenez très bien que la valeur P ici, et donc c'est une réaction, en fait. OK ? C'est comme une réaction. La valeur, comme je viens de le dire, calculée ensemble avec vous, j'ai trouvé une valeur de 283 010 newton par mètre carré. OK ? Alors, par rapport à cette configuration, vous allez voir que, en réalité, ça, c'est l'irradier. Eh bien, de l'autre côté, ce sont des poutres qu'on appelle justement de nervir. De nervir. Donc, autrement dit, je peux dire que dans ces croquis ici, vous avez une image claire, une idée claire à ce qui concerne l'irradier nerviré. OK ? Alors, maintenant, je peux directement passer au prédimensionnement. D'abord, qu'est-ce que je dis au dimensionnement plutôt ? Mais d'abord, à l'entrée des jets, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces croquis ici. Est-ce que c'est déjà clair ? Puisque les croquis que vous voyez ici ou l'image que vous voyez devant l'écran expliquent clairement l'irradier que nous sommes en train de dimensionner. maintenant, je vous lis rapidement. Pour les calculs de dimensionnement, et donc, nous calculerons justement le panneau le plus sollicité. Oui, ces armatures seront donc répandies partout dans la dalle. Bien sûr, bien évidemment, puisque c'est une dalle. Alors, la méthode à utiliser ici, ça sera tout simplement la méthode de Marcus. La méthode de Marcus. Je crois que je vous avais déjà montré comment utiliser la méthode de Marcus. OK ? Alors, si par contre, que vous n'avez pas suivi la leçon numéro 1 ou numéro 2, eh bien, allez-y, jetez un coup d'œil sur nos deux chaînes YouTube, Ginkoula Tutorial et Académie de recherche d'ingénieurs, pour essayer un peu de vous procurer de ça, puisque c'est beaucoup plus clair. Regardez le chapitre 0 sur l'introduction générale, le chapitre 1 sur la dalle, le chapitre 2 sur, justement, ce qu'on appelle le poutre longitudinale, le chapitre 3 sur les portiques, et maintenant, le chapitre 4, nous sommes en train d'atterrir, justement, sur les radiers. Et donc, avec la méthode de Marcus, on a donc, voilà, la configuration des panneaux est là, donc ce n'est que le même panneau. Ça fait 5 mètres carrés, donc 50, 568 mètres carrés. Et donc, je trouve rapidement alpha. Donc, alpha sera égal à quoi ? Ça sera égal à L, Y sur L, X. L, Y, ça me fait 5 mètres. L, Y, L, X aussi 5 mètres. Bien sûr, c'est en centimètres. OK ? Donc, le lieu que je prends 500 sur 500, ça me donne une valeur de 1, qui est donc supérieure à 0,4. D'où, pour ce cas ici, la dalle porte dans les deux sens. Et donc, je suis maintenant obligé de calculer rapidement l'euro, qui serait égal à L, X sur L, Y. Et donc, L, X égale à L, Y, 5, 500, 500, eh bien, je trouve la valeur de 1. Alors, à travers maintenant ces valeurs ici, je m'en vais rapidement sur la bac. Et dans la bac, maintenant, vous aurez la possibilité d'avoir les coefficients ici. OK ? Déjà ici, je vois que le panneau est encastré dans les quatre côtés. et donc, je viens rapidement sur la bac ici. Vous avez dans la valeur d'héros, voilà, vous vérifiez tout ce que je vous avais montré. Si vous n'avez pas reçu cette bac, écrivez-moi, bien sûr, par mail, comme ça, je vais vous le partager sans problème, gratuitement. Voilà. Donc, je viens ici, je vais chercher, ça, c'est des côtés, vous aurez trois côtés, quatre côtés, c'est ça. Voilà. Donc, je viens, je prends les coefficients que vous voyez ici. Et donc, nous avons les KX égale à 0,020, KY 0,020, KX prime moins 0,052, KIK prime Y moins 0,052. À partir d'ici, maintenant, je viens calculer directement le moment au point X, moment Y, X ainsi que Y. Vous avez des valeurs, donc, qu'on faire le chapitre 2 sur la dalle. Voilà. Et après, maintenant, dès que je termine, OK ? Je termine déjà à trouver, bien sûr, la valeur des moments. OK ? Suivant la direction des X et la direction des Y, les X et Y. Bien sûr, j'ai utilisé, donc, le panneau le plus sollicité. Comme ça, dès que je trouve la section d'armature de ces panneaux, OK ? Donc, c'est celle que je vais uniformiser, en fait, partout. C'est comme ça qu'on calcule les radias à la main. Alors, et après, maintenant, à partir d'ici, je vais directement évoluer. Je prends, maintenant, le point 4, 2, 5, 6, 2, justement, sur les calculs des armatures. Comment l'ingénieur sera, donc, à mesure de calculer, justement, les armatures ici. Connaissant, bien sûr, la base B, qui est égale à, bien sûr, 1 mètre, ça fait 100 cm. OK ? Et puis, la hauteur, justement, d'irradier, était de 50 cm. Et donc, si je vais trouver D, eh bien, je suis obligé de déduire tout simplement l'arrobage. Donc, c'est-à-dire que 2, ça fera égal à 45 cm. Maintenant, je calcule d'abord le FBI. Je vais remplacer par sa valeur. Donc, ça sera le 0, OK ? 85, multiplié par le FC 28, sur le gamme, dans les, les, dans les gamma, qu'est-ce que je dis, l'oméga gamma B. OK ? Et après, je peux remplacer directement. Donc, j'aurai le 0,85, multiplié par le FC 28, donc 25 mégapascales, sur l'oméga 1, multiplié par les gamma qui est égale, gamma B égale à 1,5. Voilà, 1 multiplié par 1,5. Je vais garder la valeur. Je prends maintenant le 0,85, multiplié par le 25 mégapascales. Voilà, et puis, je vais diviser ça par les dénominataires cachés. Voilà, je trouve la valeur des 14,17 mégapascales. Maintenant, le FEI, c'est égal à FE sur le gamma A. OK ? Le FEI, c'est égal à 400 mégapascales et le gamma A ici, donc, gamma A, donc, je vais prendre la même valeur de 1,15. OK ? Donc, dès que je prends le FC sur le 1,15 et je trouve la valeur de 348 mégapascales. Maintenant, le point A ici calcule des aciers dans le sens des X. OK ? Dans le sens des X. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici ? Je prends d'abord les premiers points, cas d'habitation, bien sûr, en travers. Regardez, vous avez bien sûr donc cette configuration. OK ? Vous avez la configuration ici, vous avez la base d'un mètre, vous avez la hauteur, bien sûr, le pression des radiers, 50 centimètres. Dès que je déduis l'enrobage de 5, je reste avec 45. donc le moment MX max qui est égal à MI trouvé égal à 141 505 Nm. Je vais maintenant calculer d'abord le moment réduit. Ça sera dans le IBU, ça sera égal à MI sur le FBI multiplié par le B multiplié par le D carré. Je vais remplacer par ces valeurs et donc, c'est-à-dire que le F, qu'est-ce que je dis ? D'abord, le MI sera égal justement et à quoi ici ? OK ? Donc, sera égal et donc, je remplace d'abord le numérateur donc 141 505 dénominateur, ça sera donc 14,17 multiplié par 10 multiplié par les 45 carrés. Donc, je prends d'abord 45 carrés multiplié par 100 multiplié par 14,17 le numérateur sur le dénominateur donc 14,15 0,5 sur les dénominateurs je trouve la valeur de 0,049 OK ? Et donc, le UBI le moment réduit est égal à 0,049 qui est inférieur à 0,186 donc, je tombe également dans le cas des pivots 1. Maintenant, je vais calculer rapidement le paramètre de déformation les alpha U et donc, le alpha U sera égal à 1.25 la même procédure que la dalle multiplié par le 1 moins racine carré de 1 moins 2 OK ? Voilà, dès que je remplace ici, je trouve la valeur de 0,063 Calculons maintenant le bras de lévier le ZI ça sera dans le 1 moins 0,4 multiplié par le paramètre de déformation alpha U multiplié par 2 OK ? une fois remplacé donc, j'aurai le 1.0,4 multiplié par le 0,063 et bien, je trouve multiplié également par 2 je trouve la valeur de 2 ça sera 45 donc, la hauteur moins l'arrobage je trouve la valeur de 43,87 cm OK ? Maintenant, je vais calculer maintenant la section des armatures les A U sera donc égal à M U sur le F et U multiplié par les bras de dévier le Z U je vais remplacer N U par sa valeur donc 141 505 sur 348 multiplié par 43,87 OK ? Maintenant, je vais prendre d'abord le numérateur non, les dénominataires d'abord les 348 multiplié par 43,87 OK ? Je trouve la valeur je vais garder je prends maintenant le numérateur sur le dénominateur et bien, je trouve la valeur de 9,27 cm² OK ? Alors, là déjà, il faut comprendre que c'est la valeur trouvée ici le 9,27 cm² est supérieure à 2,01 cm² qui est bien sûr la section minimale alors pour mon cas ici on adopte donc 5 bar de 16 OK ? par mètre bien sûr avec une section de 10,05 cm² et donc ça veut dire que ça c'est la section calculée mais là vous avez donc la section réelle la section réelle que moi j'ai adoptée pour avoir les 5 bar de 16 OK ? maintenant je passe rapidement aux appuis vous avez maintenant aux appuis et bien, aux appuis aussi c'est très très sympa aux appuis qu'est-ce que je suis obligé de faire ? je prends d'abord la valeur de x trouvée ici x qui est égale à mu la valeur trouvée est de 367,913 Nm maintenant qu'est-ce que je fais ? la même procédure d'abord les calculs les moments réduits la même formule rien n'a changé je remplace rapidement et bien je trouve la valeur de 0,128 donc le MBU égale à 0,128 inférieur à 0,186 je tombe également dans le cas des pivots A maintenant je vais calculer le paramètre de déformation la même formule jusqu'à trouver la valeur de 0,172 le bras de lévier la même formule et bien je vais trouver la valeur de 41,904 cm² calculons maintenant la section des armatures bien sûr aux appuis et donc je vais remplacer que par la même formule donc dès que je remplace le MI par sa valeur le FI par sa valeur ainsi que le ZI qui est dans le bras de lévier et bien je trouve la section de 25,23 cm² qui est justement supérieure également à 2,01 cm² qui est la section minimale et donc on adopte 6 barres de 25 par mètre ok avec une section d'armature de 29,45 cm² qui est dans la section réelle ok là c'était tout simplement suivant la direction bien sûr des X maintenant on va voir rapidement comment les calculer aussi ok dans les calculs des aciers dans le sens des Y entraver d'abord la même procédure donc j'aurai le MX égale à MI la valeur et la conie ok 141,505 Nm dès que vous remplacez par la même formule là également j'ai adopté que la même section donc le nombre des barres j'aurai donc 5 barres de 14 par mètre avec une section de 10,05 cm² aux appuis la même configuration Y sera égale à 36 ok 367,913 Nm la section considérée ici la même section 6 barres de 25 par mètre avec une section réelle justement de 29,45 cm² ok et donc les amis là je viens de terminer complètement et donc déjà dans les dimensionnements d'irradier maintenant c'est que nous allons voir je vais vous montrer tout à l'heure le point 4,25,6,3 sur le plan de ferraillage bien sûr voire annexe nous allons maintenant analyser ou étudier le plan de ferraillage d'irradier pour essayer un peu de voir comment ça se présente les amis merci de votre disponibilité abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube Ginkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs vous ne serez jamais d'ici contactez-moi je suis bel et bien disponible de travailler avec vous si vous avez des projets pas importe les projets je suis bel et bien disponible mais aussi pour les formations il n'y aura aucun souci merci de votre disponibilité excellente journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501